Cette saison, nous la retracerons et retracerons encore longtemps parce que, évidemment, elle va entretenir la mémoire, elle va entretenir certainement cette mémoire vivante de cette saison 2011-2012 à nulle part, à pas d'égal. Je suis en compagnie ce matin du directeur général du MHSC, Philippe Pébernet, ce qu'il a vécu vraiment en plein cœur cette saison, on ne peut pas imaginer ce qu'il va se passer, ce qui n'empêche pas d'être ambitieux parce qu'au départ, le club se fixe la première moitié de championnat, pas plus, pas moins. Au maximum, effectivement, souvent, à l'époque, de mémoire, on devait avoir le 12e ou 13e budget de France, donc on joue effectivement la 10e place, on se dit la 10e place, ça serait bien pour des histoires financières, la prime de classement, etc. Ça n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs, 10 ans après. Donc, effectivement, pas plus. Mais vous êtes l'homme qui compte aussi et peut-être qu'au fil de la saison, vous faites, et c'est naturel, des plans sur la comète. Très sincèrement, les plans sur la comète, bon, on est parti au fur et à mesure, on est comme tout le monde, on fait partie des supporters, donc on voit bien qu'on a une belle équipe, qu'on gagne des matchs, c'est régulier, etc., ce qui ne nous empêche pas de penser à ce qui va arriver à la fin. Mais bon, effectivement, très vite, on se dit qu'on a quand même, on est sur une bonne dynamique. La seule chose qu'on se dit, c'est combien de temps ça va durer ? Combien de temps ça va durer ? Au sein d'une saison où il n'y a pas eu tant de mouvements que ça, l'été en 2011, il y a Kemir Spaik qui s'en va, il y a Vito qui arrive avec Henri Bedimo, et puis il n'y a rien au mercato hivernal. Donc là-dessus, ça rehausse encore plus l'exploit qui va arriver. C'est sûr, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a un gros recrutement. Traditionnellement, on a rarement de très gros recrutements, vu nos finances en général. Donc non, non, effectivement, c'est une équipe, on va dire, qui est plutôt dans la continuité. Alors, on va faire un bout en avant parce que bon, ça va monter crescendo, chacun verra midi à sa porte. Certains voient les prémices d'un exploit venir assez tôt dans la saison. Prenons le cas, par exemple, de ce 1-0 contre Saint-Etienne. On est à la 29e journée de championnat. La saison est bien entamée, donc 1-0 grâce à un but de Giroud. Est-ce que ce moment-là, ça commence à trotter un peu dans votre tête, Philippe ? Personnellement, non. Par contre, je me souviens très bien de ce match. C'était un match de mémoire difficile et tout un symbole. Bon, bien sûr, Giroud qui marque cette saison-là, ce n'est pas quand même une énorme surprise, mais il marque de mémoire du droit et tout à la fin. Donc, on se dit vraiment, ça faisait plusieurs matchs qu'on gagnait d'un but, etc. Là, c'est encore, on se dit que c'est peut-être une bonne saison. Pas la bonne saison, mais une bonne saison pour continuer à rêver, continuer à y croire. Rêver et croire à quoi ? Sûrement pas au titre. Je vous le dis en toute sincérité, me concerna en tout cas. Par contre, être européen, etc. On se dit, bon là, c'est vraiment, ça devient sérieux. Giroud qui marque du droit. Tout à la fin, il y a des planètes bien alignées. De par la fonction que vous occupez en tout cas, Philippe, vous avez cet esprit cartésien qui va, on va le dire peut-être, se heurter à l'aspect irrationnel de ce qu'il se passe sur le terrain. Parce que vous voyez peut-être venir sans vouloir y croire, tout en l'espérant. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, là-dessus, on est tous des enfants de Louis-Nicolin qui, pour conjurer le sort, ne voulaient sûrement pas dire que c'était bien, que ça allait arriver, etc. Donc on était tous, on disait, c'est pas possible. On se pinçait. Même quand les choses arrivaient, on se disait, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Donc là-dessus, effectivement, moi, je fais partie également des gens qui n'y... Je voulais pas y penser, en fait, pour dire la vérité. Je voulais pas trop me projeter. Bien sûr, on le fait, parce que quand on fait une saison aussi belle, aussi remplie, on se dit, on n'a jamais connu ça, quoi. Ou alors, il y a très longtemps. Mais point final, on ne veut pas aller beaucoup trop long. Ce match contre Saint-Etienne, on l'a choisi parce que c'est 1-0, parce que c'est un but qui arrive très, très tard en fin de match, comme les 11 1-0 de la saison. Ça, à un moment donné, on se dit... 11 1-0. Je savais qu'il y en avait pas mal, mais 11 1-0, ça veut dire déjà qu'on avait une superbe défense. Une superbe attaque et de la baraka, parce qu'il en faut. Oui, mais vous savez, quand vous êtes champion, 38 journées, 11 fois 1-0, il n'y a pas que de la baraka. Je me souviens qu'à l'époque, on avait dit Montpellier, on avait un petit peu minimisé, je trouve, notre titre, alors que c'est vraiment un véritable exploit, parce qu'il faut quand même... J'aime bien employer cette maxime un petit peu qui vient du rugby, en toute sincérité, au départ de la saison, on fait partie des clubs, on n'est pas invité, quoi. C'est même pas la peine d'y penser, c'est même pas la peine de réfléchir, etc. Montpellier n'a rien à voir avec un futur champion de France. C'est impossible. Donc quelque part, si on y est arrivé au bout de 38 journées, bien sûr qu'il a fallu que les planètes, encore une fois, soient alignées, bien sûr qu'il ait fallu qu'on ait un bon buteur, une belle défense, comme il faut à chaque fois que tu as des résultats. Mais bon, ça n'a pas été anodin, quand même. Ce n'est pas une victoire en Coupe de France, ce n'est pas sur un one-shot. Alors, bon, il y a prescription il y a dix ans, pour le dixième anniversaire du titre de 2012. Allez, soyez francs, il y a prescription, je l'ai dit. A minima, vous vous dites, on est bon lors du match contre Lille ? Oui, oui. On est en Champions League. On est en Champions League, oui. Le match contre Lille, oui. Parce que là, vraiment, bon, à l'abord, le scénario, tout le monde s'en souvient. Lille, qui est une équipe où on avait toujours, toujours du mal contre eux. Bon, on gagne ce match. Et puis, non, non, là, on se dit, ça y est, quoi. Là, en Champions League, on est. On n'est pas champions, mais on est en Champions League. Là, c'est sûr. Et Philippe Pépernès, à ce moment-là, allume toutes les calculettes. Parce que là, évidemment... Oui, mais... Oui, je ne me rappelle plus. Parce que là, on est totalement dépassé. On est totalement débordé. Émotionnellement, d'abord. Parce que c'était... C'est un des plus grands souvenirs, moi, que j'ai pu avoir, ce match. Donc, non, les calculettes, c'est après. Mais franchement, les calculettes, c'est après. Oui, le petit regret, le petit regret qu'on peut avoir, là, je ne réponds pas forcément à la question sur cette saison, c'est que, de mémoire, c'est les trois derniers matchs à domicile où on fait quasiment le plein, quoi. Donc, ça montre bien, encore une fois, quand on entend tous les gens dire « Ah, oui, on y était. Quelle belle saison, etc. ». Je crois qu'on finit avec une moyenne de 17 000 ou 18 000 spectateurs. C'est quand même pas, pour un champion de France, c'est quand même pas exceptionnel. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça, c'est une tâche que j'ai, moi. Je trouve ça vraiment dur, un peu, quand même, vu la saison magnifique qu'on faisait. Eh oui, vous me tendiez la perche parce que j'allais le dire. C'est 17 000 personnes de moyenne pour l'année du titre à la Mousson. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas en adéquation avec ce qu'il va se passer sur le terrain. Et paradoxalement, il y a un engouement populaire sur la place de la comédie, entre autres. Vous l'expliquez comment, ça ? Peut-être que le public, ici, réagit à l'événementiel ? Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça m'énerve un petit peu. Pour dire la vérité, ça m'énerve un petit peu parce que tout le monde veut partager. C'est normal. On est l'équipe d'une ville, d'une région, d'un département. Mais vraiment, c'est vrai que ça reste, encore une fois, je sais que Louis-Nicolas avait été assez meurtri de ça, d'ailleurs. Parce que faire, je crois qu'on avait fait 17 600 ou 17 700 moyennes. C'est presque ridicule, quoi, pour un champion de France. Et après, effectivement, par contre, ça tranche avec cette ferveur populaire du bus, des joueurs où c'était vraiment exceptionnel. Personne ne pouvait s'attendre à quelque chose comme ça. Et je pense qu'il n'y a que le foot, d'ailleurs, très sincèrement, pour amener autant de monde dans les rues. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse ambivalence. Il y a une grosse ambivalence. On va se quitter, Philippe, juste un dernier mot concernant cette effervescence générée par ce titre. Oui, on l'aura vécu. Oui, on l'aura vécu cette année 2012. Est-ce que pour vous, c'est irréalisable une seconde fois ? Est-ce qu'à ce point, c'était inaccessible que ça ne sera jamais plus ? Alors, effectivement, je vous l'ai dit, pour moi, c'était déjà impossible une première fois. Donc, une deuxième fois, j'ai coutume de le dire en rigolant, c'est une fois par siècle. Donc, maintenant, c'est bon. J'ai envie de vous dire, quand je vois la composition des équipes, le championnat de football comme il évolue, que c'est encore moins facile. Mais bon, on l'a fait une fois, donc pourquoi pas ? Il ne faut surtout pas se dire que c'est impossible. Mais c'est très compliqué. La seule chose, je finirai par là, parce que je pense qu'on a tous, 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 tous les supporters ont eu à un moment donné la même pensée. C'est quand il y a eu ce titre, je pense que tout le monde a pensé à Louis-Nicolin. Créateur du club, etc. Et tout le monde a été content pour soi, parce qu'on se met tous dans cette équipe, on a tous un petit peu de nous, mais surtout pour lui. Et ça, je voulais juste le rappeler, parce que c'est une évidence. C'est une évidence, et c'était bien de le rappeler, Philippe. Louis-Nicolin, on avait tous en peur de Louis-Nicolin. Merci beaucoup, Philippe.